Les amis, salut, c'est Pekka Hélène, j'espère que vous avez la forme. On va continuer notre analyse du Bitcoin, on a obtenu le mouvement qu'on attendait. On va regarder un petit peu où on en est dans la structure qu'on attend justement pour la suite. Avant ça, toujours, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit com, un petit like, ça soutient mon taf, ça me fait super plaisir. Et allez, on y va, sans plus attendre. Donc on avait dit, on était dans cette zone, on a passé un 4h, On n'avait pas encore cassé ce bas, mais j'avais dit, avec cette grosse impulsion-là, que, moi j'étais convaincu qu'on allait le casser, effectivement, ça s'est produit, et que dans la foulée, on casserait celui-là aussi. Donc, ça s'est passé, et tout ça nous indique qu'on est bien dans une structure corrective d'un plus gros mouvement, en daily, là, A, voire weekly même, hein, tout ça c'est une impulsion weekly, hein. Donc, on est en train de faire notre A. Qu'est-ce qu'on attend derrière ? Un B et un C. Soit pour un regular flat, comme ça, Soit pour un running, Ok. Expanding qui est possible aussi, Tac, contracting, enfin, bref, vous connaissez les structures, si vous ne les connaissez pas, les vidéos importantes sont dans la description, et vous pouvez regarder un petit peu sur ma chaîne, il y a justement toutes les explications de ces structures. Mais pour ceux qui me suivent, vous connaissez maintenant la musique, Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Ici, maintenant qu'on a cassé ce bas, on va pouvoir commencer à choper les setups d'achat. Est-ce que le A est suffisant ? J'en sais rien. Moi, je dirais, personnellement, je pense que ça devrait continuer à baisser encore un petit peu. Pour moi, on est encore baissé là-dessus. Ça m'étonnerait que ça soit déjà terminé, le A, mais c'est tout à fait possible. Donc, si on a des setups d'achat, pour moi, on peut les tenter. Et toujours pareil, hein, dans la bonne unité de temps, avec les break-even qui correspondent à l'unité de temps dans laquelle on trade. C'est-à-dire que si on prend un trade une heure, qu'on a un setup d'achat une heure, je vous rappelle, hein, tac, on va faire le petit dessin, je vous rappelle, si on a un setup d'achat comme ceci, par exemple, en flag, l'objectif est ici. Donc, si en une heure, on a une impulsion comme ça, et qu'on a ça, on considère le trade comme réussi. On met notre break-even. Si ça continue à monter, tant mieux. Si ça se retourne, tant pis, on a pris un peu de profit ici. Voilà, on n'a pas fait des fortunes, mais on est quand même en positif. Pourquoi ? Parce qu'on peut très bien avoir, ici, un petit setup d'achat comme ça, ici, ça monte, et au final, on se retrouve à continuer à descendre. D'accord ? Parce qu'il faut du temps pour que ces structures se développent, surtout une structure daily, weekly. Là, on est coincé dans cette zone, moi, je pense, pendant un bon moment, pendant plusieurs mois. Donc, voilà, on a le temps de voir venir et les petites unités de temps, attention, puisque, voilà, dans une grande baisse comme ça, on a des petites phases de hausse, des petites phases de baisse, des petites phases de hausse. On peut choper ces mouvements en trading, mais on ne sait absolument pas lequel de ces mouvements haussiers va nous donner le grand B. Vous voyez ? Ça, c'est impossible à savoir. Donc, au plus on avance dans la structure, au plus on a des bonnes probabilités de le choper. Mais, voilà, on ne peut pas le savoir à quel moment on sait. Ça serait trop facile, bien sûr. Bref, tout ça pour dire que, là, si j'ai des setups d'achat, je vais les tenter pour choper au moins des petits mouvements et on ne sait jamais si on vient à tomber dans le B, on sera content. Cela dit, cette baisse-là, pour l'instant, elle n'a pas l'air de s'essouffler. Je pense qu'elle va baisser encore un petit peu. Et, par contre, elle n'est pas très violente. Donc, je serais surpris aussi de voir vraiment un gros mouvement à la baisse. Ça m'étonnerait qu'on ait ça. Donc, pour moi, le plus probable, c'est qu'on continue à baisser comme ça et qu'on reste un peu coincé là. Ensuite, impulsion haussière, setup d'achat, on continue à monter, on fait notre B comme ça, tranquillement pour après avoir un C. Ça, ça me paraît très extrêmement probable. Donc, moi, je vais miser là-dessus, les amis, à condition que je sois devant l'écran quand il y a les setup aussi. C'est toujours pareil. Souvent, c'est en pleine nuit, tu te lèves le matin, tu es d'aigle parce que le mouvement, il est déjà parti. Il y en a peut-être un en préparation, là, d'ailleurs. Peut-être une fois qu'on aura cassé ce bas, là, puisque là, on a un setup de vente dans l'immédiat qui est en train de se confirmer. Vous voyez, on a une impulsion haussière et là, on a une impulsion baissière qui se corrige comme ça, là. Donc, si on vient casser ce bas, vous voyez, le tout nous donne un petit régular. ça, par là, ça peut se tenter. Le stop loss ici, comme je vous le disais, pour moi, on est quand même encore bien baissier, donc il y a des probabilités aussi qu'on vienne plus bas que ça. Donc, on n'oublie pas de mettre un stop loss parce qu'après, on ne sait pas jusqu'où on va descendre. Et, une fois ce setup validé, comme je vous le disais, break even au niveau du point d'entrée. D'accord ? C'est-à-dire un stop loss en positif pour les nouveaux. Alors, on va regarder un 1h. Ça sera peut-être un peu plus visible. Ouais, c'est pas ouf, quand même. C'est pas ouf. On aurait pu avoir un expanding, ici. Si ça, c'est un expanding, on devrait monter, casser ce haut. Mais bon, là, j'ai rien qui me l'indique. J'ai rien qui m'indique. J'ai pas de setup d'achat du tout, là. Donc, ouais, on va attendre. On va attendre. Quand on casse ce bas, en tout cas, les amis, quand on casse ce bas, on peut surveiller. On peut surveiller s'il y a un petit setup d'achat parce que, comme je vous dis, ça, ça peut être un petit départ pour une petite hausse avant de continuer à descendre. Donc, voilà. Pour moi, moi, je vais attendre ça. Le mouvement principal que je vais attendre, ça va être le gros, bien sûr. Là, je vous dis, je vais essayer de choper le B, mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Par contre, quand on aura obtenu quelque chose comme ça, donc soit avec cette figure, soit running, etc., quand on sera dans le mouvement C, j'attendrai un ralentissement et là, je mettrai un petit peu plus d'argent. Je rajouterai un petit peu dans mon investissement, d'accord, plus un petit trade. Bon, on n'y est pas encore. Là, pour moi, ça, ça va durer longtemps. OK ? Et on avait parlé, on a le bon exemple ici sur TAO, là, j'en avais parlé la dernière fois, on attendait un B et un C. Bon, ben, le B, ça y est, on l'a. On l'a. Tac. On a commencé un truc que j'avais raté, je ne suis pas rentré dedans. Donc, on avait dit A, puisqu'on a cassé les derniers plus bas, là, on avait dit ça, c'est un mouvement A, on attend un B et un C et là, ça sera une bonne opportunité. Donc, si on obtient le C, moi, perso, peut-être, je vais commencer à y réfléchir, à y rentrer dans le TAO. Parce que j'ai l'impression qu'il commence à développer quelques trucs, là. C'est... A voir. A voir, comme je vous disais, je me méfie, parce que la concurrence est très grande dans ce secteur. OK, dans tous les cas, il y aura une opportunité avec le C. Là, le B, même chose que pour le Bitcoin, ça peut être... ça peut venir casser le top pour après nous donner un running ou ne pas casser le top et tout de suite, là, redescendre pour nous donner un régular flat. Dans les deux cas, dans cette zone-là, il y aura une bonne opportunité. OK ? Tout ça, je verrai bien sûr en fonction de où en est le Bitcoin. Parce que si le Bitcoin, si on arrive ici, tout en bas, que le Bitcoin vient de finir un B, il y aura de bonnes probabilités que ça aille un peu plus bas. Donc, bon, on n'est pas encore là, mais... Voilà. Ça illustre bien le propos que je tenais pour le Bitcoin, en tout cas. OK, les amis, j'espère que tout ça vous sera utile. On continuera bien sûr d'analyser comme d'habitude chaque semaine. J'essaie de faire au moins une vidéo par semaine. Ce n'est pas toujours évident à tenir pour l'instant. Voilà, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, à la rentrée prochaine, à la rentrée scolaire en septembre, là, je vais être très dispo. Je vais commencer à faire des vidéos, je pense, quotidiennement, en tout cas, à chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire. Donc voilà, en attendant, je vous fais quand même un petit point. Chaque semaine, ça permet de voir un petit peu qu'est-ce qu'on attend et dans tous les cas, là, on est sur des durées longues. Donc voilà, il n'y a pas nécessité non plus de faire des vidéos tous les jours. OK, les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. C'était Pekka Hélène. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501